où je me combats, où je combats un niveau 13 avec cataclysme donc un certain grm 1956 sas clashers commence avec le sorciolas bien au fond niveau 4 ça tombe bien moi aussi le mien est commencé bien au fond mais niveau 2 donc je pars également avec la sorcière pour préparer quelconque assaut et il démarre avec un trio de mousquetaires niveau 10 on regarde un peu ce qui peut se passer donc je me dis j'aimerais conserver cette sorcière dont j'aime aimer les barbares mais ça n'a pas été vraiment fructueux puisque j'ai tout perdu mais un coup de flèche et la princesse vont nettoyer tout ce petit assaut assez étrange donc on voit que ça a wind condition ça risque d'être le mineur et tout enfin bref quoi qu'il en soit on ne cherche pas forcément l'intérêt de son deck un niveau 13 il est juste un peu à spammer ses troupes donc il va commencer avec une princesse niveau 4 donc je peux faire le mineur sur elle et donc la horde yaoui et il va pareil même avec un mineur donc je vais être un peu obligé de mettre les barbares ils vont malheureusement mourir à cause de la horde mais on va quand même pouvoir tenter un contrepouche la horde est tellement forte ma tour est assez faible de sorte que ma sorcière est ralenti donc je vais pouvoir mettre mon géant niveau 10 devant donc finalement la puissance de ses troupes m'a valu donc un push assez intéressant donc là même la gang de gobelins niveau 6 n'arrivera pas à détruire cette sorcière et c'est la fin de la tour même contre un niveau 13 le géant niveau 10 ça reste énorme évidemment donc là le problème c'est le trio je n'ai pas les barbares donc il va falloir trouver un moyen heureusement que j'ai la princesse niveau 2 ça reste quand même pas mal la princesse quelques coups plus les flèches et le trio a disparu donc on va bien sûr continuer avec le petit mineur pour achever cette princesse qui part avec une horde un peu facultative donc c'est le mettre juste ici mais c'était un peu la panique donc là on part sur un contrepoche avec géant plus bûcheron juste après malheureusement son sorcière risque de faire un bon boulot c'est pour ça que j'ai pris le mineur pour essayer de me débarrasser de sorcières glaces et ça s'est parti fructueux effectivement sa princesse qui a été tuée un peu inutilement c'est un peu dommage et mes barbares niveaux 12 qui font un travail immense et donc plus que 10 secondes et on est là sur une grosse défense adverse donc ça ne permettra pas d'obtenir cette dernière couronne gg webblade 2-0 contre niveau 13 et on est niveau 10 du bon boulot du bon boulot du bon boulot et donc finalement après ça je crois que c'est un niveau 12 niveau 11 après niveau 12 je crois niveau 12 contre underachever 0-3 de steelers donc on commence évidemment avec la la princesse malheureusement il a un gr niveau 12 ça va être géré avec les barbares malheureusement la fournaise donc pour anticiper en quelque sorte un pour nez la meia à agouille malheureusement qui ferme au boulot et les barbares d'élite là qui vont être un peu dévastateur avec ce zap regardez ce zap qui avait rien détruire non seulement la sorcière et rendre la tour à 941 non ma princesse malheureusement qui va se faire shooter c'est un peu dommage donc je le saurais niveau 12 c'est trop il faut trois coups pour la princesse oui donc ça ne va pas donc là évidemment j'ai évité et c'est de faire en sorte que les fire spirit ne détruisent pas mes barbares donc j'ai mis le mineur mais mais niveau 12 ça défonce un mineur niveau 2 le sorcière c'est un peu pour gérer ça et malheureusement une lutte de la fin il fait son sort de foudre et je n'ai pas réussi à à bien m'avancer dans ce match donc là je pars sur un gros 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 push il a métier ses esprits un peu inutilement donc j'en profite pour mettre le barbara et je prends la touche la tour en 30 secondes je pars maintenant sur sur une défense donc il s'est bien mené avec ces barbares niveau 12 que je remercie et on part ensuite sur un géant un géant puis mineur pour essayer de tanker un peu cette cette sorcière et regarder cette sorcière qui a fait un travail monstrueux et donc là j'essaie de regarder un peu les vies de la des flèches et ça fait 118 je crois donc ça finit ce combat contre niveau 12 assez bien mené finalement un début assez mauvais mais mais ça s'est bien terminé ensuite donc on part sur sur un autre combat contre niveau 12 donc là à nouveau on va commencer avec la petite princesse gentiment il part sur une boule de feu ok je prends du coup ça laissera un certain avantage avec les barbares qui ne pourra pas parer je mets le sorcière classe la princesse la sorcière puisque je sens de pouvoir démarrer un bon push effectivement le géant niveau 10 devant qui va tanker énormément le mineur pour s'occuper de la princesse mais ça va franchement ça va donc on va on va gérer ça avec la sorcière la princesse malheureusement donc ce petit coup de la part de la gargou qui va faire que seul un zap sera suffisant mais il va à niveau 12 qui va faire un travail monstrueux à nouveau donc ça se passe plutôt bien malheureusement il a un très bon counter qui s'appelle le sorcier du coup je vais trouver le sorcier glace pour parer ce sorcier donc ça va donc j'essaie un peu de profiter de ce push en mettant un un bûcheron on va gérer ses barbares avec la sorcière ça va et là je vais gratter là aucun intérêt de faire un big push là je vais gratter rien que le mineur ça va suffire on attire les barbares d'élite qu'il a voulu me prendre par surprise ici avec le géant et on part sur un gros gros contre push là on en profite là on a tellement d'avantages là qu'on peut faire à peu près n'importe quoi la sorcière je crois qu'il m'a laissé prendre ses deuxièmes courants, c'est l'envié à toi merci donc voilà c'était ce match-ci qui m'a permis de passer à 4325 et donc on se retrouve je cherche pas beaucoup à beaucoup à faire un gros gros push mais c'est mon record de trouver 4325 et on est qu'à une semaine et demie du début de saison du reset en tout cas et on est en challenger 2 c'est assez cool on va essayer de viser le challenger 3 voire le master 1 à la fin de la saison peut-être ça va être un peu difficile durant cette saison ci mais peut-être que lorsque les saisons dureront un mois on pourra certainement essayer ce master 1 ce serait ce serait vraiment bien surtout pour un niveau 10 mais bon on a quand même je pense qu'on a le niveau de cartes qui pourrait suffire même si la cohérence du deck n'est pas là mais enfin malheureusement on ne peut pas se permettre un deck cohérent donc on va passer à présent sur sur un autre compte niveau 10 que je vous montre ici chier scène ok c'est parti alors là en revanche on a vraiment des troupes qui ça va bien le bandit niveau 2 absolument gagné sans gemmes zéro gemme dépensé pour ce bandit simplement avec le défi donc j'en ai obtenu 1 en faisant 12 et et 1 avec le coffre donc je me suis dit je suis un peu obligé de l'utiliser un bandit niveau 2 c'est une carte d'une puissance incroyable le trio niveau 10 un outil qui est devenu en fait un véritable massacre en fait c'est un carnage total là hors niveau 11 franchement on peut mieux faire quand on voit que mon autre niveau 10 a des cartes niveau 12 surtout q force 42 qui a deux communes niveau 12 c'est pas facile ça coûte 100 millions total là en revanche on a des épiques là qui sont pas mal du tout on espère avoir une petite bûche là après on va être un peu short en argent c'est pas forcément facile de gérer quand on est free to play l'argent surtout avec un tel niveau de cartes le golem qu'on va essayer d'augmenter également et cette ordre également qu'il faudrait essayer d'augmenter mais bon c'est pas évident c'est pas évident c'est pas évident alors donc voyons voir donc également en challenger 2 c'est pas le record de trophée évidemment j'ai pas cherché un gros gros push on va regarder regarder ce match alors c'était vraiment un carnage là donc pour passer en challenger 2 lui il était un challenger 2 moi je voulais l'être c'était j'étais à 4295 c'est un truc comme ça donc il joue aussi le trio c'est intéressant donc je me dis je commence avec le trio le mien est niveau 10 je suis niveau 10 et lui est niveau 11 et son trio est niveau 1 donc ça fait plaisir c'est incroyable la puissance des rares niveau 10 je vous dis même pas et on a un très bon compteur contre le trio contre les mousquetaires qui est le bandit regardez comment ce bandit va annihiler ce tuyau de mousquetaires et ses esprits qui vont pas être suffisants seulement niveau 11 regardez comment la mousquetaire va absolument annihiler cette tour c'est incroyable donc il préfère conserver 2 élixirs en mettant son extracteur dans le but de rendre sa tour à 1189 je sais pas si je suis d'accord quand même il y aura pu essayer d'utiliser ce zap qui coûte 2 pour conserver à peu près 1500 ou 2000 pv je sais pas enfin bref c'est un peu aberrant je trouve mais bon enfin s'il tenait absolument ces 2 pv ces 2 élixirs c'est très bien donc je pense qu'il a du voir un peu que j'ai pas la boule de feu je sais pas s'il va le voir certainement prochain quand il va voir que j'ai pas la boule de feu il va certainement les regrouper ces trio parce qu'il va voir effectivement que là ils ont été bien efficaces ces mousquetaires là donc là il laissait quelque chose à gauche donc j'ai le trio pour gérer ça d'ailleurs moi aussi certainement je vais certainement demander qu'il a pas la boule de feu non plus là il part sur des barbeards d'alite ça va être assez mauvais mais le trio niveau 10 fait un travail monstrueux encore une fois c'est incroyable et regardez cette mousquetaire qui fait des dommages incroyables à sa tour de gauche qui la rend à 955 pv le golem qui a rendu la tour droite à 631 mais regardez il est niveau 8 seulement ça ne va pas réussir ça va pas être suffisant pour détruire mais mon armée de squatt qui est qui est niveau 6 et ainsi achevé 7 tours à droite à moindre coût donc effectivement il a intelligemment mis son trio uniformement à gauche donc pour faire un gros gros push malheureusement j'ai mon golem pour tanker et mon trio donc moi aussi et intelligemment mis tous du même côté pour accompagner le trio et regardez mon trio et full life il n'a pas de boule de feu et même si le golem n'est plus là ça fait mal un trio et au 10 ça fait très mal il y en a encore deux full life là le bandit qui fait qui va rusher ses tours et la rendre à 0 plus ses gardes niveau 6 le trio même la orde gagne ne suffira pas même sa défense au trio muscetaire ne suffira pas le trio niveau 10 est définitivement bien plus fort que le trio 9 et ainsi annihilé un niveau 11 pour passer facile en challenger 2 assez facilement mais là on a encore un 3-0 à nouveau contre Raoul de IMM RTL donc là on ne peut jamais avoir une bonne main avec ce deck là on espère toujours qu'il fasse le premier pas qu'il commence à jouer malheureusement pas forcément des princesses donc on commence par un trio c'est pas forcément ce qu'on préfère mais il faut quand même essayer un des meilleurs counter contre la princesse c'est le bandit donc on va en profiter regardez boum et il va continuer direct après c'est incroyable et elle a réussi à faire des dommages donc là je fais un zap malheureusement il avait l'armée de scolette donc j'aurais peut-être dû faire le zap sur mes scolettes vous ne savez pas mais quand même la bûche va faire de certains dommages grâce à cette muscetaire niveau 10 voilà donc il a utilisé le pedicure qui lui restait avec son poche pour faire un sorcier glace il aurait peut-être dû garder son sorcier glace pour faire le zap enfin il ne savait pas que j'avais l'armée donc voilà on se pose tous les deux lui sait ce que j'ai à peu près il sait pas que j'ai le golem moi je sais ce qu'il a donc on va pouvoir mieux gérer moi je vais pouvoir bien utiliser le zap contre l'armée de scolette et lui de même finalement c'est ça la leçon que nous avons tous les deux reçu donc à nouveau je vais essayer de contrer cette princesse avec le bandit la voleuse, appelez ça comme vous voulez regardez cette voleuse qui va annihiler cette sorcière et ses archers qui ont pris tellement cher donc là je garde mon zap là je sais je sais qu'il a regardé et lui encore une fois très intelligent de sa part il savait que j'allais zater et donc il a il a mis également son mini pk c'est très très bien joué donc j'ai été obligé de défendre avec les princes les gardes, lui encore une fois très bien géré avec la sorcière donc ses gardes qui ne sont pas révélées forcément très fructueux fort heureusement pour moi j'ai donc la bûche puisque apparemment la bûche n'a pas le feu au golem donc ça va très bien joué de sa part avec le zap donc j'ai comme je pensais qu'il allait bien évidemment essayer de parier c'est tard mais j'ai essayé de la mettre un peu plus en avant pour que ce petit squelette évite un coup voire deux supplémentaires de la part du cochon, oui il faut quand même prendre aussi en considération et donc là on part on sait qu'il y a la remettre squelette donc on a le zap pour préparer ça et là on peut même se payer le luxe d'avoir un trio derrière le golem et il se trouve qu'il n'y avait pas de boule de feu et donc là on va faire un assaut des deux côtés avec ce bandit bandit ah j'ai oublié et là regardez même la bûche et c'est la tour de gauche qui tombe ainsi que la tour de droite les deux quasi simultanément c'est incroyable les gardes voilà c'est ça les gardes niveau 6 qui font un travail qu'il ne faut jamais sous-estimer et il continue à défendre avec tout l'exer qu'il peut pour essayer de se défendre mais ce ne sera pas suffisant la puissance du deck en double l'exer une fois que le couche est bien démarré c'était mon premier golem de la partie vous voyez que sans boule de feu ou sans chose pour parer mon trio bah c'est pas facile 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 un petit dernier replay ici contre William C de Detent Reborn encore niveau 11 évidemment oui effectivement donc là on n'a pas forcément la meilleure main donc on démarre avec un golem malheureusement pile au même moment il a mis il commence un assaut c'est pas de bol fort heureusement pour moi c'était le flèche qu'il avait et non pas le zap du coup son push va être complètement annihilé après seul problème c'est la suite j'ai pas vraiment bien géré là j'ai pas vu donc là il avait la TDE pour moi j'étais concentré sur la TDE j'avais pas vu son armée de scolette donc je zappe la TDE mais un peu inutilement puisque l'armée de scolette va se charler de tout le reste donc là c'est mal barré c'est mal barré puisqu'on a perdu beaucoup d'alixir pour peu là en fait il fallait faire il fallait être plus rapide en tout cas donc là on va gérer ça et ça bien gentiment malheureusement il avait la bûche je sais pas si j'avais oublié ou pas non 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 il avait pas utilisé la bûche donc là il a une grosse valeur de la part de sa bûche donc c'est pour ça évidemment qu'il a un gros davantage de l'alixir donc il va pouvoir partir sur un autre push avec son cochon paré avec les flèches il a quand même réussi à la mettre en couple c'est incroyable mais donc c'était cet élixir j'en ai utilisé que 5 j'ai gagné 2 donc je me dis ça peut aller on est à 30 secondes de l'overtime on a pas touché sa tour presque pas mais bon c'est pas grave pour pouvoir gérer donc là oui le tri au niveau 10 effectivement le waouh c'est compréhensible donc là pas besoin de défendre pas forcément besoin je mets le bandit mais heureusement je n'avais juste passé l'élixir pour son armée de squelettes c'est un peu dommage euh si j'ai pas mis ce bandit là j'aurais pu terroriser à la tour de gauche euh mais la prochaine fois j'aurai plus d'élixir et peut-être que ça se portera fructueux donc à présent enfin je prépare mes gardes je prépare mes gardes pour le euh le cochon et ils sont là pour ça j'allais anticiper mais non en fait j'avais plus d'élixir que lui c'est incroyable donc je pars sur l'armée de squelettes qui ne peut pas partir finalement plus que les flèches que les flèches et la bûche la bûche il ne l'a plus euh donc là on va pouvoir gérer cette cette tde qui est un peu trop proche avec le trio ici boum 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 euh le zap pour zapper euh la tde et les les skates qui étaient déjà parties euh vous voyez que cette mousquetaire a toujours envie il lui faut une bûche pour gérer ça les flèches à gauche euh moi toujours je reste dans l'impression des deux côtés euh bien gérer de sa part mais quand même le golem ici va terroriser la tour de droite euh un point incroyable mais niveau 5 c'est l'argent suffisant la bûche malheureusement qui fut un poil trop tôt c'est un peu dommage euh et donc ce sera la fin de cette partie euh bien gérer de sa part euh j'ai également bien défendu euh donc voilà donc deux comptes niveau 10 que j'ai rush euh un challenger 2 euh tiens ça mérite un petit euh un petit coffre à couronne allez c'est parti euh euh mignon gang de poblin et 8 mousquetaires très bien et bien je vous remercie d'avoir euh regardé cette vidéo bye bye c'est parti c'est parti